Bonjour à tous et bienvenue dans le Duplex Bourse du jeudi 13 juin 2013. On se connecte tout de suite avec Thomas Montsaint-Jean de Bourse Direct. Bonjour Thomas. Bonjour Brune. Alors la Bourse de Paris a ouvert en net baisse ce matin après le repli de Wall Street et des marchés asiatiques. Le Nikkei a chuté de plus de 6% hier. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui bien sûr. Grosse nervosité toujours sur le marché japonais. Le Nikkei persiste 35%. Shanghai qui réouvrait après plusieurs jours fériés était en baisse de 3 à 80%. Même si on rapporte ça sur l'année finalement le Nikkei perd 20% par rapport à ses plus hauts et gagne encore 50% depuis le 1er janvier. Donc c'est une grosse nervosité au niveau du marché japonais depuis que le Premier ministre annonce un maintien du programme de rachat d'actifs mais sans l'amplifier alors que tout le monde s'attendait à une amplification. Finalement les mesures ont eu un effet immédiat et du coup ils n'amplifieraient pas ces programmes de rachat. On attend une réunion de la Banque centrale japonaise la semaine prochaine et puis des nouvelles au niveau du QE3 aux Etats-Unis sans doute aussi la semaine prochaine. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? La tendance restera négative sous 3814. On aura comme objectif 3750. C'est le support qu'on est en train de tester avant éventuellement 3720. Concernant les résistances sur le marché 3780 avant d'envisager la résistance mâcheur dans la zone 3830-3840. Du côté des valeurs maintenant, France Télécom est sous le feu des projecteurs après la mise en examen de Stéphane Richard. Alors quelles sont les conséquences sur le titre ? Le titre France Télécom baisse, j'allais dire un petit peu comme l'ensemble du marché. Le conseil d'administration de France Télécom va devoir se prononcer dans les jours à venir sur l'avenir de Stéphane Richard à la tête de la société France Télécom. L'Etat détient directement 13,45% du capital plus 13,5% via le FSI. Donc l'Etat n'est pas, j'allais dire, majoritaire et ne peut pas choisir seul. Donc c'est à l'ensemble du conseil d'administration de prendre la décision. Il faut savoir que le PDG Stéphane Richard est très apprécié en interne. Il a réussi à pacifier un petit peu le climat social dans l'entreprise. Il fait face à la concurrence extrêmement forte, notamment en termes de tarifs, depuis l'arrivée de Fri sur le marché du mobile. Et à des investissements importants en termes de fibre optique et de technologie 4G. C'est donc un dirigeant qui est apprécié par l'actionnaire, par l'Etat, qui est apprécié en interne. Donc la décision de la mise à l'écart n'est pas si simple que ça. Il y a toujours une présomption d'innocence aussi. Il faut savoir que sa mise en examen va quand même lui prendre du temps. Donc c'est véritablement au conseil d'administration de décider. On ne peut pas vraiment connaître l'avenir là-dessus. D'accord. Focus sur Albioma maintenant. Le groupe a annoncé qu'il révisait à la hausse ses objectifs pour 2013. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors Albioma, oui, effectivement. Il s'agit de l'ancienne séchilienne SIDEC qui a changé de nom au début des mois. pour plus se coller, j'allais dire, à son cœur de métier, puisque c'est une société qui est spécialisée dans la biomasse. Si on regarde la société, donc 90% de son chiffre d'affaires dans la biomasse, 10% dans l'énergie solaire. La société s'était détachée de son activité éolien en février et d'ailleurs en dégageant une plus-value de 5,6 millions. Donc elle est vraiment aujourd'hui focalisée beaucoup plus sur la biomasse. Alors pourquoi la société a-t-elle relevé ses prévisions ? C'est dû à un accord de principe signé avec DF concernant des coûts qui étaient plus importants que prévus dans des centrales que Albioma exploite à La Réunion. Les ajustements de tarifs à l'os vu avec EDF et une rétroactivité sur les trois dernières années lui permettent d'augmenter ses prévisions en termes de bénéfices pour l'année 2013 à hauteur de 2 millions d'euros net. Donc c'est une très bonne nouvelle pour Albioma et elle en profite d'ailleurs aujourd'hui dans un marché qui est pourtant en net baisse, elle résiste bien. On passe aux Etats-Unis. Wall Street a clôturé en baisse pour la deuxième journée consécutive. Les marchés américains craignent une réduction des mesures de soutien à l'économie de la part des banques centrales. Alors à quoi faut-il s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Alors le Dow Jones a perdu 0,84% hier. Nasdaq était en baisse de 1,06%. Et aujourd'hui on a quelques chiffres attendus, notamment l'hebdomadaire chômage, qu'on attend relativement stable et les ventes au détail qu'on attend en hausse de 0,30% contre une baisse de 0,20% précédemment. Ces chiffres seront très attendus et pourront peut-être nous donner une première indication sur les intentions de la Fed la semaine prochaine lors de leur réunion pour décider en fait de l'avenir du soutien à l'économie de la part de la Fed. Donc les taux à 10 ans hier ont continué à remonter. Les Etats-Unis ont fait une émission obligataire de 21 milliards de dollars avec des taux en hausse et une demande plus faible que précédemment. Les taux atteignent 2,20% à 10 ans. C'est un plus haut depuis automne 2011. Donc ça traduit bien la nervosité un petit peu sur le marché qui est là du fait de l'incertitude des banques centrales américaines, de la banque du Japon et puis aussi de la banque centrale européenne finalement avec la courte constitutionnelle de Karlsruhe. Donc il y a pas mal d'incertitudes à ces niveaux-là. C'est ce qui traduit une nervosité sur le marché. Et aujourd'hui, le marché n'aime pas ça. Merci Thomas pour toutes ces informations. Et on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. Merci Thomas pour toutes ces informations.